Bonjour mes élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Salam alaikum, Aïza et Talamid. Aujourd'hui, nous allons voir un devoir pour les quatrièmes âmes. Comme toujours, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Donc, allez, on commence. N'oubliez pas la parole à la barakatine. Adnan ala texdianem, bienvenue à Tikjda. Donc, marhaban bikom fi Tikjda. Très bien, mer, montagne et désert, variété des paysages font de l'Algérie une destination touristique prisée. Adnan ala Bihar, Djibèl, wa Sahra, désert. Adnan alaikum, 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 alaikum. Je pense que Tikjda est l'endroit rêvé qui attire les amateurs de la nature sauvage. Donc, Tikjda adnan ou l'aïtakède en Tikjda, il y a ma ken l'ahlam li yijdeb l'oucher, al-tabiha al-birriya. Très bien, maintenant, d'abord, les montagnes offrent aux touristes des merveilles naturelles et une verdure flamboyante dans toute sa splendeur. Il y a l'un des montagnes enneigées ou enneigées en hiver. Donc, il y a l'un des montagnes enneigées 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 enneigées. Ensuite, la hauteur de ces chaînes montagneuses est le lieu le plus favorable en Algérie à la pratique des sports de montagne. Donc, il y a l'un des montagnes enneigées enneigées enneigées. C'est pour devenir un site de réserve de biosphères reconnue par l'UNESCO depuis 1987. Donc, il y a une réunion de l'économie qui a été réunis pour la protection de la flore. Donc, la flore, c'est des forêts de cèdre dans le crabet, des arros de pain de chêne. Également, la faune menacée de disparition, les singes magots. Donc, il y a une réunion de l'économie qui a été réunis pour la protection de la flore. Enfin, Tikijda est sans doute un espace de rencontre culturelle du fait que plusieurs manifestations sont organisées pour valoriser le patrimoine culturel historique et développé du tourisme local. Donc, pour l'akhir, on va à l'akhir, Tikijda, il y a une réunion qui a été réunis pour les témoins de la flore et de la flore et de la flore et de la flore et de la flore. Finalement, Tikijda est un site attrayant aux yeux des touristes pour se défendre ou se détendre, respirer de l'air pur et vivre dans une ambiance loin de la ville. Donc, Tikijda est un site attrayant aux yeux des touristes pour se détendre, respirer de l'air pur et de la flore 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 et de la flore. Donc, on passe à la compréhension de l'écrit rapidement. Donc, premièrement, quel est le thème abordé dans ce texte ? Donc, on écrit ici, le thème abordé c'est Tikijda. Très bien, très bien. Donc, quel est le thème abordé dans ce texte ? Le thème abordé est Tikijda. Déjà, qu'il y a un texte argumentatif, c'est un texte argumentatif. Il y a un thème qui est dans l'introduction, dans l'introduction, dans le thème où il y a un 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 thème. Donc, je pense que Tikijda, jusqu'à la fin de la fraise, c'est la thèse, l'opinion, ou l'avis de l'auteur. L'introduction plutôt, donc le thème et la thèse, le développement, les articulations, dénumérations, d'abord, ensuite et enfin. Donc, c'est des arguments avec des exemples. Donc, le deuxième argument, ensuite, l'auteur, il a expliqué, il a essayé de convaincre le lecteur. Donc, c'est un espace de rencontre avec des exemples. Finalement, la conclusion, il a réaffirmé la thèse de l'éthique, c'est un site attrayant. Donc, c'est un texte argumentatif. Quels sont, deuxièmement, les sports pratiqués en montagne ? Donc, on enlève quels sont les sports en montagne, les sports pratiqués. Le sport pratiqué, la pratique des sports de montagne, il a le ski en hiver. Donc, je vais souligner, il y a le ski en hiver. Donc, la randonnée et l'escalade. Donc, on écrit, les sports pratiqués en montagne. On écrit, les sports pratiqués en montagne, c'est le ski. Donc, le sport sont le ski en hiver, la randonnée et l'escalade. Très bien. Maintenant, la troisième question, répond par vrai. Au fou, à j'bi, sahihou. Au khata, TKJD est une région saharienne. Donc, TKJD est une région saharienne. Donc, TKJD est une région saharienne. Donc, TKJD, ce n'est pas un endroit où on écrit fou, saharienne. Très bien. TKJD est reconnu pour l'UNESCO pour la protection de la flore et de la faune. Donc, TKJD est une région saharienne. TKJD est un site de réserve pour la biosphère reconnue par l'UNESCO depuis 1900 pour la protection de la flore et de la faune. Très bien. Donc, nous nous allons les questions, on écrit ici, juste ou vraie. Donc, sahihou. Très bien. Maintenant, nous allons nous la quatrième question. Nous allons relève du texte. Nous allons relève du texte. Nous allons relève du texte. Deux mots de la même famille. Donc, deux mots de la même famille. Deux mots du champ lexical. Il faut faire attention. Entre les mots du champ lexical et les mots de la même famille. Le mot de la même famille, nous avons avec le radical. Le même radical, on cumule le nom de diallo. Soit un verbe, soit un mot, soit un adjectif. Par contre, le mot du champ lexical, le champ lexical, ça veut dire Ça veut dire La forêt, la nature, le ciel, le lac, la mer, les montagnes, Une expression d'opinion. Donc, il y a une expression d'opinion. Ou je crois qu'on a pour les verbes de localisation. Plutôt, il y a, donc, c'est af'al. Donc, af'al, el-mawqaf. Verbe de localisation. Roma, en général, se trouver, se situer, ta'a, se trouver, ta'jid. Dominer, se dresser, ta'b-tad. Donc, il y a les verbes de localisation. Donc, nous avons besoin d'opinion pour décrire un lieu quand on a besoin. Donc, nous avons besoin d'opinion pour décrire un mot de la même famille. Donc, nous avons besoin d'opinion. Donc, la première, on a touristique. Donc, il y a touristique. Avec le radical, tourist. Donc, voilà, on a aussi naturel. Donc, naturel, on a un autre zôj, deux mots, d'okharine. Et nature. La nature, c'est naturel. Donc, on a un jour le kitbo. Fannas, dienna, ou la flotablo, dienna, amolo. On a, on va choisir naturel et nature. Très bien. Maintenant, pour le champ lexical de nature, On a aussi le lac, le buhayra. On a la forêt, le rabat. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a aussi les montagnes. Je fais des montagnes aussi. On a, parce qu'on a aussi le lac. Donc, on a le biosphère. Donc, le liroir, mohit, el-hayawi. Donc, la fleur, navette. La faune, hayawanaite. Et l'air pur. Donc, l'hawa, el-naki. Donc, l'hawa, c'est le champ lexical, l'haql, l'ma'jamé, ta, kalimète, nature, attabiha, n'inchu, furan, futtabiha. Donc, on va écrire deux. Donc, on a choisi deux mots. Le lac et forêt. Donc, on passe à la compréhension, l'expression d'opinion. C'est quoi? Eh bien, la d'opinion. Donc, il y a, Donc, soit, on va trouver, je pense que, je crois à mon avis. Donc, il y a un taun, il y a un, 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 il y a un. Donc, je pense que, c'est une expression d'opinion. Très bien, maintenant, un verbe de localisation. Donc, faire un taun, el-mora, le-wa, se-setu. On va le trouver dans le premier paragraphe, il y a un, 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 il y a un. Donc, on a se trouver, se situer, se dominer, se dresser. Il y a un, 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 il Obrigado. Donc, on va enlever les touristes et on ajoute un pronom relatif, les voix qui, parce qu'on a le nom qui se répète, on a aux yeux, aux yeux, c'est pas un vers, c'est un, donc on va mettre qui, même on pose la question, donc on va enlever, supprimer des touristes et les touristes et on va rajouter qui, donc on va rajouter qui, donc on va mettre qui se détend, donc on va mettre qui se détend loin de la ville, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, le deuxième touriste, on va l'effacer, donc le pronom relatif qui, donc qui, qui se détend loin de la ville. Donc, TIKIJDA est un site attrayant aux yeux des touristes qui se détend loin de la ville. Très bien, maintenant la sixième question, on va chercher l'Ibar al-Musattara. On va chercher l'Ibar al-Musattara. Je pense que TIKIJDA est l'endroit rêvé. On a que TIKIJDA et là c'est une subordonnée ou la proposition subordonnée, conjonctif, complétif. Complétif, c'est pas relatif parce qu'avant l'antécédent, on a le verbe. Donc, on a, elle complète le verbe. Donc, c'est une complétif. C'est un nom, c'est une relative. Donc, la différence, la proposition subordonnée, conjonctif, complétif et la proposition subordonnée relative, il y a l'antécédent. Donc, il y a, elle complète l'isem. ça veut dire relatif ça veut dire c'est complétif donc complète le verbe donc c'est une proposition subordonnée conjonctive, complétive et on ne peut pas la supprimer donc là on va écrire la question donc c'est une on l'écrit donc c'est une proposition conjonctive, complétive très bien, maintenant la septième question conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif c'est une question facile il a le présent les ronds d'honneur choisir le premier, plutôt le deuxième groupe et le premier groupe on enlève le ir et on rajoute la terminaison du deuxième groupe parce que c'est il au pluriel ça veut dire il avec s les montagnes où il pratiquait c'est le premier groupe parce que c'est la même chose c'est il au pluriel donc on écrit choisisse donc on a choisisse et ici c'est pratique de toute façon la correction là c'est un texte très bien maintenant huitième ce texte est de type donc on écrit un texte ça veut dire descriptif avisé donc avisé il a l'hadef d'y'allou argumentatif donc on écrit c'est un texte descriptif donc on écrit descriptif donc on écrit descriptif donc on écrit descriptif c'est inciter en valeur la beauté donc on écrit de mettre en valeur la beauté des montagneux et des touristes donc le but de ce texte est de mettre en valeur la beauté des paysages donc regardez c'est le pluriel donc des paysages montagneux djébelia et d'inciter donc l'apostrophe donc c'est une voyelle toujours un mot l'apostrophe djéana une voyelle et d'inciter donc les touristes à la et les mèdes à la découverte donc là c'est le féminin donc on va écrire ça donc le but de ce texte est de mettre en valeur la beauté des paysages montagneux et d'inciter les touristes à la découverte de Tijita très bien maintenant on passe à la situation d'intégration sur 6 points la consigne tu as visité une ville que tu as trouvé magnifique donc un commentaire où la madina le quitte magnifique et une introduction donc de ton texte descriptif pour inciter les t-chartes camarades ou balaïka à découvrir à l'éclat de cette mentale donc on a vu qu'on a fait dans l'autre, on a fait le cours dans le cas, on a vu la médion de Gégell on a vu la médion de Céteif donc on a commencé à faire une introduction pour la introduction qui est généralement il y a le thème de nous et la test de l'auteur donc on va commencer l'introduction on va choisir par exemple le Céteif donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'introduction on sait que l'introduction il faut faire le thème le mot d'où Céteif ou la thèse la thèse il y a toujours je pense que ou je trouve que donc il y a une ville touristique donc Céteif il y a Médina siéhia par excellence bimtiyès donc bimtiyès il y a Médina le début d'yanna qui se trouve toujours le verbe de localisation il y a Moudjouda au nord l'est de l'Algérie donc l'île d'Ezé après on va introduire la thèse d'yanna il y a je pense que cet endroit et de pays mérite d'être visité pour plusieurs raisons le développement très bien donc on va écrire ça donc il y a l'introduction tu as ton type de thèse descriptif donc on a donné le thème donc le thème c'est Céteif donc Céteif est une ville touristique par excellence donc Céteif il y a Médina siéhia bimtiyès qui se trouve le verbe de localisation au nord-est de l'Algérie donc Shemel Shark Al-Jazeel je pense que donc la thèse d'yanna est l'île donc je pense que cet endroit du pays mérite d'être visité pour plusieurs raisons pour plusieurs raisons donc on a donné dans un texte argumentatif l'introduction le thème c'est Céteif où on a l'opinion ou l'avis de l'auteur donc je pense que cet endroit du pays mérite d'être visité pour plusieurs raisons donc je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo Incha'Allah